Bonjour les amis, bonjour les cafardinos, ça y est Vitality vient de compléter enfin cet officiel son équipe sur Counter-Strike avec Mezzi l'ancien joueur de Fnatic et malgré qu'il était chez Fnatic, j'ai été étonnamment surpris par vos réactions suite à son officialisation et le tweet où j'en parlais parce que vous avez dit c'est qui lui mon dieu finito Vitality qu'est-ce que c'est que ça etc alors je sais que ça va pas hyper beaucoup de gens parce que c'est pas un grand nom très prestigieux mais je vais vous donner un petit peu mon expertise et surtout de mon expérience sur la scène pour vous donner un petit peu le raisonnement avec lequel se comporte Vitality depuis son entrée sur Counter-Strike et pourquoi ce recrutement là en particulier bien entendu avant ça on essaye de me soutenir avec le code MalekCSGO qui vous octroie un petit bonus sur SkinMonkey voilà c'est un site d'échange de skins tout simplement code MalekCSGO vous cliquez ici et vous le mettez tout simplement alors bien entendu cette nuit il y a eu une magnifique mise à jour également sur Counter-Strike 2 avec la réintroduction du workshop enfin ça y est le workshop est là donc regardez on peut enfin jouer donc à IamBotZ voilà une des maps les plus j'ai envie dire les plus populaires voilà pour faire des bots, s'entraîner alors il n'y a pas encore tout qui est disponible pourquoi ? parce que c'est les créateurs eux-mêmes qui les rendent disponibles d'accord ? les mappeurs et ce genre de choses donc patientez ça y est tous les modes de jeu vont enfin arriver sur Counter-Strike 2 on a eu pas mal d'améliorations également et surtout un petit aspect tactique qui a été poussé de la part de Counter-Strike 2 notamment autour de la decoy qui ne sert à rien depuis plus de 10 ans même si elle n'était pas là depuis 10 ans mais regardez ça y est voilà on les envoie dans les smogs donc ça fait réellement des bruits j'ai envie de dire asymétriques au niveau du sound design et également un aspect visuel donc ça ajoute un petit aspect technique autour de la decoy je ne dis pas que ça va révolutionner la méta mais ça va donner un sens supplémentaire avec Counter-Strike 2 les flashs sont beaucoup plus puissantes elles assourdissent quasiment à 100% son adversaire même si on l'évite et en plus si on rajoute de la decoy rendez-vous compte du brouhaha que ça peut créer et donc forcément les fakes vont pouvoir être un petit peu plus efficaces pensez ne serait-ce qu'à ce genre de choses également maintenant sur le matchmaking on va pouvoir voir quand est-ce qu'on rank up ça fait 10 ans que les lots on sait pas ce que c'est sur le matchmaking bon maintenant les lots ils ont supprimé les Global Elite et ce genre de choses on a un système des lots avec des numéros et qui sont capés à 34 000 je sais plus combien mais surtout maintenant regardez voilà 10 wins needed pour passer donc au rank supérieur par map et aussi c'est par map les lots maintenant pour ceux qui ne le savent pas tu ne peux pas être à 30 000 des lots au global c'est vraiment tu peux avoir 15 000 des lots sur Vertigo et 10 000 des lots sur DDS2 et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y avait des gens avant qui ne farmaient que certaines maps et je vous dis même à niveau semi professionnel professionnel aussi quand on part par exemple de l'élo sur Facey 3000 4000 d'élo et ce genre de choses les mecs c'est des foudres de guerre sur Mirage et des vitality des navis se font surprendre par des équipes tier 2 tier 3 notamment sur des maps comme Inferno et Mirage et dès qu'on aborde des maps beaucoup plus techniques notamment comme Overpass, Train à l'époque maintenant mettez je sais pas moi Vertigo aussi avec la verticalité par exemple et bien forcément les équipes comme Heroic, Cloud9, Vitality, Navi sont bien plus en place que les équipes en dessous donc même au niveau amateur, au niveau semi professionnel et professionnel sachez que l'avantage d'être très fort sur une carte ou pas et bien il est là donc on revient aussi à l'élo et au système que tout le monde joue donc 99,9% des gens tu peux être très fort sur une map parce que tu connais les mécaniques, les rotations t'y es habitué, t'as tes petites affections de positionnement et pas forcément sur d'autres sachez que donc pour moi ça a du sens de mettre un élo en particulier avec chaque carte maintenant Mercato, on va bien évidemment parler de Vitality mais avant ça officialisation de Cloud9 qui réunit le trio russe, Perfecto, Boumich et Electronique la meilleure équipe de tous les temps chez Navi en 2021 avec une domination extraordinaire et simple qui avait des stats vraiment phénoménales mais qui ont kické justement Boumich à cause du conflit Ukraine-Russie pour ceux qui l'ont vécu et donc réunification là-dessus parce qu'ils ont kické Shiro donc ils ne joueront sans sniper on voit la méta qui évolue là avec Counter-Strike 2 notamment le MR12, l'économique est catastrophique les mécaniques de duel voilà donc tout le monde joue MP9 et tout beaucoup moins d'impact sur la WAP la vidéo précédente où je parlais de Simple qui arrête qui met en pause sa carrière à l'heure actuelle justement il se rend disponible notamment sur un rôle de rifle uniquement et pas forcément sniper donc on voit qu'il y a un tournant différent sur Counter-Strike 2 à savoir si ça sera conservé sur le long terme parce que Valve du jour au lendemain ils font une mise à jour l'économie c'est plus la même et la WAP peut être entre guillemets beaucoup plus impactante attention elle a de l'impact au niveau du Firepower c'est vraiment au niveau de l'économie que c'est compliqué de jouer à la WAP à l'heure actuelle officialisation également chez Falcon Nico voilà ça y est il va quitter G2 et il va aller chez Falcon je vous annonce tout de suite que ça sera le transfert le plus cher de l'histoire c'était déjà le cas quand il avait quitté MAUSE pour aller chez FaZe c'était 500k après on a eu Monesi 600k on a eu du Stewie 2K dans les 800k Device à 1 million quand il était parti de Astralis chez NIP et donc là maintenant on va encore atteindre des sommes phénoménales et le dernier en date je crois c'était 2 millions c'était Electronic et Perfecto justement qui ont quitté Navi pour aller chez Cloud9 on a Simple aussi qui est disponible donc là voilà ça va décapsuler tous les plafonds là économiquement parlant sachez-le maintenant parlons de ce qui nous intéresse le plus Vitality qui est Mezzi moi j'ai été extrêmement surpris de vos réactions réellement sur Twitter je vais vous montrer mon tweet voilà nouveau joueur de Vitality c'est officiel l'anglais Mezzi ancien joueur de Fnatic un énorme firepower capable également d'apporter tactiquement pour aider Apex et là je vois des trucs il est claqué il a pas le firepower de Magisk par contre plus fou la photo c'est qui lui on le connait pas on est finito tout ça pour ça Mezzi ça pue etc 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 donc beaucoup de négativité je sais pas vous ce que vous en pensez sur YouTube faites moi part dans les commentaires de votre avis et moi je vais essayer d'apporter un petit peu de sagesse derrière tout ça Mezzi c'est un joueur qui a un énorme firepower bien évidemment que vous le mettez pas au rang de Magisk parce que Magisk est beaucoup plus populaire mais attention Mezzi est extrêmement sous-coté c'est lui qui a redoré le blason de Fnatic pendant un an et demi parce qu'ils étaient vraiment au fin fond du gouffre et en plus de ça c'était lui le lead alors dernièrement ils ont recruté Dexter et donc c'est Dexter qui a pris le lead mais Mezzi attention c'est du gros gros firepower vraiment c'est la nouvelle génération à l'effigie du Spinks Flames Nerds Cypher je sais pas moi IM tous ces joueurs là un peu qui ont j'ai envie de dire éclos cette année 2023 il en fait partie également c'est la nouvelle génération et comprenez aussi le portefeuille Vitality n'a jamais été dans le clinquant dans le bling bling même si on a recruté Dupré Magisk et donc Zonic le trio danois donc il y a plus d'un an maintenant deux ans sachez que c'était parce que c'était un deal financier une opportunité financière énorme pour Vitality c'est ce qu'il faut comprendre les transferts étaient à zéro et pareil pour Flames qui a été recruté de chez OG c'est un gros joueur mais pareil c'est une opportunité financière qui s'est présentée à eux parce que le joueur était libre on voulait Nertz notamment troisième joueur israélien je tiens à préciser parce qu'aujourd'hui Vitality est constitué donc de Apex Zewoo qui sont français Flames et Spinks qui sont israéliens et ils voulaient Nertz le joueur de chez Enz sauf que Enz ils voulaient la moula ils demandaient entre 350 000 et 500 000 dollars de transferts Vitality ils ne mangent pas de ce pain là ils font des ils font réellement des recrutements plus malins que d'autres organisations qui jettent un petit peu l'argent par les fenêtres on va dire ça comme ça même si Vitality attention c'est une masse salariale énormissime ne croyez pas que Zewoo le frérot y touche des miettes sachant que là en plus il est en renégociation que c'est le meilleur joueur du monde je vous le dis on va avoisiner les six chiffres mensuellement et oui moi j'aurais rêvé d'une combinaison simple Zewoo dans la même équipe parce que c'est des joueurs complémentaires je le répète ils ont les mêmes positionnements mais pas du tout les mêmes caractères les mêmes rôles et le même apport dans une équipe dans tous les cas Mezzi c'est costaud c'est un bon joueur c'est un choix intelligent c'est quelqu'un qui peut apporter également dans son firepower parce qu'il remplace poste pour poste Majisk mais également parce que c'est un ancien lead c'est un joueur très intelligent qui peut épauler également donc notre ami notre capitaine Dan Apex et pour remplacer vraiment Majisk dans tout son sens donc c'est un 12 de rating c'est un joueur qui a apporté énormément justement à Fnatic il aura redoré le blason il les a fait réintroduire dans le top 15 monde alors que Fnatic avait quitté limite le top 30 sachez-le et qui bénéficiait quand même d'invitations à des tournois parce que c'est Fnatic c'est le prestige et qu'il y a encore des grands joueurs chez eux mais c'est plus le Fnatic d'antan et donc pour moi c'est un choix intelligent on aurait pu on aurait voulu très certainement chez Vitality recruter quelques autres pépites à droite à gauche sauf que là le marché n'est plus du tout le même qu'il y a un an deux ans trois ans voilà le marché est en train de prendre une inflation de rebondir il y a vraiment eu une bulle qui a explosé et tous les salaires étaient en train de baisser depuis quelques temps et ce genre de truc sauf que là avec l'apport de Counter Strike 2 je vous le dis le jeu il est hypé il y a un million de joueurs quotidiens donc on est à plus de 30 millions mensuels voilà là avec la mise à jour ils ont recorrigé un petit peu l'aspect des skins les gens paniquaient sur le prix des skins parce qu'il y avait certains skins qui étaient moches et ce genre de choses sachez que ça fait partie à part entière du jeu le marché des skins donc pour moi c'est une bonne nouvelle pour moi c'est une bonne nouvelle c'est un choix voilà c'est un choix rapport qualité prix qu'a fait qu'a fait Vitality oui c'est pas clinquant oui personne n'a hypé je le sais mais ça va donner de la vigueur à ce projet là beaucoup moins d'égo voilà c'est des joueurs qui viennent voilà Spinks pas d'égo Flameshead pas d'égo on laisse de la place à Apex qui est un gros capitaine qui a un gros caractère on laisse de la place également à Ziwoo pour lui faire prendre en maturité et que lui aussi puisse peut-être se caractériser de plus en plus mais pour moi c'est un choix vous voyez on s'assoit autour d'une table on réfléchit pour voir vraiment sur le long terme et construire tout ça j'ai vu aussi des commentaires disant non mais c'est pas officiel il vient juste pour la fin d'année les gars tu quittes pas fanatique pour dire hé les gars deux secondes j'ai Vitality qui m'appelle on va faire les blasts je reviens dans trois semaines ça n'existe pas c'est officiel les gars il n'y a pas l'annonce le maillot Vitality pompe l'up les abeilles mais c'est officiel ça va arriver on attend l'annonce mais il y aura les blasts dans quelques semaines il y aura le stand-in là c'est juste que c'est short c'est le bourbier total sur la scène parce qu'il y a un mercato en pleine saison Counter Strike 2 qui vient mettre son bourbier dans tous les sens donc tout le monde se hâte un petit peu pour les négociations pour pas rater les opportunités de construction pour justement 2024 et se mettre au charbon entre guillemets pour novembre décembre et arriver en janvier février pour Katowice et tous les prochains tournois les qualifications majeures de 2024 sur CS2 vraiment sur le feu et être très très chaud c'est ce qu'il faut comprendre donc là tout le monde est pressé de faire des gros projets donc là attendez-vous abonnez-vous et attendez-vous à des news tous les 2-3 jours sur la chaîne parce que le mercato va être extraordinaire Falcon est en train de mettre un grand coup de pied dans la formilière et tout le monde va devoir s'aligner croyez-moi croyez-moi héroïque nip tout le monde astraliste tout le monde est en train de faire des changements G2 est en train de se faire piller ses meilleurs joueurs c'est la folie tout simplement c'est la folie et Vitality avec Maisy oui je vous le concède on n'est pas hypé de Zinzin c'est pas un joueur prestigieux comme vous vous pouvez l'entendre mais croyez-moi c'est un très bon joueur c'est un joueur complet intelligent et qui a du firepower et donc qui va se mettre au service de l'équipe aussi j'ai de de fortes comment dire envies de 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 bons résultats avec ce projet là moi en tout cas j'y crois merci d'avoir suivi cette actu je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo donc abonnez-vous merci de me soutenir les gars on est presque aux 1000 subs là sur la chaîne Twitch donc venez m'offrir vos primes je compte sur vous ciao tout le monde je vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous merci de vous